Et salut à tous mes poneys, ici Nathérian et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo speed. Et oui, le grand retour du format, je ne l'ai pas abandonné, je vous rassure tout de suite. Pour le speed d'aujourd'hui, on va aborder une des classes les plus demandées sur la chaîne, tout simplement la classe d'ensorceleur. Comme d'habitude, on va parcourir en vitesse ce qu'on attend d'un ensorceleur, comment il vit sa classe de personnages dans la plupart des univers et les quelques spécialités que vous allez rencontrer si vous prenez cette classe de personnages à votre table. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège et vous rappelle que vous pouvez toujours venir soutenir la chaîne sur Twitch et sur Utip, voire carrément acheter mes livres si vous êtes du genre à avoir un beau livre dans votre bibliothèque. Sur ces bons mots ayant été dit, nous sommes dès à présent partis pour un petit speed sur la classe d'ensorceleur. Un ensorceleur est un manipulateur de la magie des arcanes liée uniquement à elle par sa propre volonté. Contrairement à la plupart des autres lanceurs de sorts, en particulier les magiciens auxquels ils sont souvent comparés, les ensorceleurs possèdent des capacités magiques innées et sont réputés pour leur manque d'études dans l'obtention de ce pouvoir. Petit coquin, étant dit qu'un magicien se concentre sur l'isolement de ses ennemis et la diminution de leur capacité à se battre selon son domaine d'études, un ensorceleur préfère libérer toute sa puissance sans retenue en réduisant ses ennemis à néant à grands coups de magie chaotique. La magie qu'un ensorceleur manie est donc par conséquence intensément puissante, mais souvent quelque peu imprévisible, un peu comme un barbare en plein milieu de sa rage. Compréhension de la classe. Les ensorceleurs sont les porteurs d'une magie innée qui prend sa source dans ce qu'on appelle un lignage, une influence extérieure ayant touché et modifié l'esprit et le corps, comme par exemple une exposition à une force cosmique inouïe. On pourrait faire le lien avec les conséquences d'une exposition à la radioactivité en partant du principe qu'elle vous octroie des pouvoirs supplémentaires plutôt que de détruire votre corps. On ne peut donc pas étudier la magie comme on apprend un langage. Personne ne choisit la sorcellerie. Le pouvoir choisit son ensorceleur. L'ensorceleur maîtrise ce qu'on pourrait appeler de la magie brute. La magie fait donc partie intégrante de tout ensorceleur, sans défaut, il n'y a pas d'exception à la règle. Elle insuffle au corps et à l'esprit une puissance latente qui n'attend que d'être réveillée. L'apparition des pouvoirs de sorcellerie est donc totalement imprévisible. Évidemment, certains lignages spécifiques génèrent exactement un ensorceleur à chaque génération, mais pour d'autres lignages beaucoup plus globaux, chaque individu est un ensorceleur car leur contact par défaut implique donc un rapport à cette fameuse magie. La plupart du temps, en fait, les talents pour la sorcellerie sont souvent le fruit du hasard. Certains ensorceleurs ne peuvent déterminer l'origine exacte de leur puissance, alors que d'autres font un lien avec des événements étranges de leur passé. Les ensorceleurs, contrairement aux magiciens, ne font pas usage de grimoire ou d'anciens tomes de magie. Ils ne comptent pas non plus sur une entité extérieure, pour leur accorder des sorts, à la manière des occultistes, à la manière des warlocks. En apprenant à maîtriser et canaliser leur propre magie intrinsèque, ils peuvent donc découvrir des manières nouvelles et stupéfiantes de libérer leur puissance sous différentes formes. Seulement, attention, les ensorceleurs se font rares dans le monde, tout d'abord parce que la magie brute dans leur corps réduit leur espérance de vie, et surtout, il est inhabituel de rencontrer un ensorceleur qui ne s'adonne pas à une vie d'aventure pour profiter du peu de temps qu'il a dans cette vie à vivre. Les personnes avec une telle puissance magique bouillonnante dans leur veine découvrent rapidement que cette puissance n'apprécie pas du tout la tranquillité. En effet, la magie d'un ensorceleur veut être maniée et elle a tendance à jaillir de manière imprévisible si on ne l'interpelle pas régulièrement. Les ensorceleurs se lancent souvent à l'aventure pour des motifs obscurs ou chimériques. Certains cherchent à mieux comprendre la force magique qui les habite ou la réponse au mystère de son origine. D'autres espèrent trouver une manière de s'en défaire ou d'en exploiter le plein potentiel avant que cette bombe à retardement explose. Quel que soit leur but, les ensorceleurs sont tous aussi utiles à une compagnie d'aventuriers que peut l'être par exemple un magicien. Ils compensent leur lacune en connaissance magique pure par une impressionnante flexibilité lors de l'usage de leur sort. Donc attendez-vous à une classe de jeu flexible en termes de dégâts purs et de versatilité mais également une classe assez fragile en tant que telle. Point suivant, point numéro 2, c'est créer tout simplement votre ensorceleur. La plus importante considération lors de la création de votre ensorceleur est l'origine de sa puissance. En tant que personnage débutant, vous choisirez une origine qui vous connecte à un lignage en particulier. D'autres sources ou lignées sont évidemment disponibles dans les livres Donjons Dragons mais je vais me focus uniquement sur ceux qui sont instruits et qui sont écrits dans le livre de base. Cependant, c'est à vous de décider de la source exacte de votre puissance pour vous aider. Voici quelques questions pour vous aider à trancher. Cette source de magie, comment vous sentez-vous alors qu'une puissance magique vous habite ? L'embrassez-vous ? Tentez-vous de la maîtriser ? Ou savourez-vous sa nature imprévisible ? Est-ce une bénédiction ou une malédiction ? L'avez-vous cherché ou vous a-t-elle trouvé ? Avez-vous eu l'option de la refuser ou auriez-vous aimé l'avoir cette option ? Qu'avez-vous l'intention tout simplement d'en faire de cet héritage ? Peut-être que vous sentez qu'on vous a accordé cette puissance pour une noble raison ou vous pourriez décider que cette puissance vous donne le droit de faire ce qu'il vous plaît, de prendre ce qui vous tente de ceux qui sont dépourvus d'une telle puissance. Toujours est-il que vous devez choisir le charisme comme statistique principale et ensuite la constitution. Vos dés de vie sont les dés à 6 faces, vous possédez 6 points de vie plus votre modificateur de constitution au niveau 1 et vous gagnez un des 6 plus modificateur de constitution à chaque niveau supplémentaire. Vous ne maîtrisez aucune armure et pour les armes, seules les fléchettes, les frondes, les bâtons ou les arbalètes bénéficient de votre bonus de maîtrise, ce qui fait vraiment de vous une classe focalisée sur le lancement de sort avant tout car derrière, vous avez assez peu de ressources, en tout cas, sur le papier. Vous bénéficiez de bonus de maîtrise sur vos jets de sauvegarde de constitution et de charisme et vous devez choisir deux compétences maîtrisées parmi celles d'arcane, intimidation, perspicacité, persuasion, religion ou tromperie. Point numéro 3, le point le plus technique où je vais vraiment vous demander de vous accrocher pour comprendre, c'est la magie. En général, un ensorceleur va accumuler des dons de ce qu'on appelle en fait de la méta-magie. Au niveau 1, il va choisir son origine magique, son lignage, et dès le niveau 2, il aura accès à une source de magie. Par la suite, vous recevrez à chaque niveau soit une capacité de votre lignage, soit une amélioration de caractéristiques ou encore une méta-magie qui va pouvoir transformer en fait votre méthode et votre manière de lancer des sorts. Ces différents éléments-là, mis ensemble, vont vous permettre en fait de customiser vos sorts à votre manière et à votre envie. Comme par exemple, les lancer en double, les lancer plus loin, les lancer plus vite, pouvoir les faire en mode maintenant, je veux qu'ils aient des couleurs spécifiques, etc, etc. Les seules choses que vous allez devoir vraiment gérer en termes de mécanique propre à l'ensorceleur sont ce que l'on appelle les points de sorcellerie que vous recevrez également à chaque niveau et vous les récupérez à chaque repos long. Vous pouvez utiliser ces points de sorcellerie pour gagner des emplacements de sorts supplémentaires, de la mana, on va dire ça comme ça, ou tout simplement sacrifier ces emplacements, cette mana, pour gagner des points de sorcellerie à dépenser dans d'autres sorts et d'autres manières. En gros, vous avez la possibilité de chipoter un peu dans votre gestion de sorts pour lancer ceux qui vous conviennent le mieux même quand vous n'avez plus les ressources pour. Vous apprenez d'autres façons d'utiliser vos points de sorcellerie lorsque vous atteignez les niveaux les plus élevés. Évidemment, je vous conseille de regarder le tableau de classe pour savoir combien de points d'emplacement ou de niveaux de sorts vous disposez selon votre fiche de personnage. Évidemment, je ne vous le dirai jamais assez, ouvrez le livre du player handbook du manuel des joueurs pour vraiment comprendre en termes de statistiques ce qui vous touche. Quatrièmement, on va parler un peu des lignées et des origines de la magie qui habitent tout simplement les ensorceleurs. Je vous l'ai expliqué en début de vidéo, les ensorceleurs n'étudient pas la magie, ils la reçoivent d'une manière ou d'une autre ce qui explique pourquoi vous devez choisir dès le niveau 1 cette origine spécifique. Qu'elle provienne de la magie brute, d'un ancêtre draconique, d'une aberration, d'une puissance quelconque, vous aurez une évolution et un changement profond de votre personnage au fur et à mesure qu'il avancera dans le temps en lien avec cette origine spécifique. Et cette conception doit vous accompagner tout au long de votre évolution de personnage en tant que joueur. L'ensorceleur est hyper customisable et il prendra en fait la forme et la place que vous lui construirez. Et c'est d'ailleurs cette énorme force de customisation qui fait d'ailleurs l'énorme intérêt de jouer ce type de classe. Quelle que soit l'origine du pouvoir d'un ensorceleur, la plupart l'ont découvert à la puberté et où il a commencé en fait à se manifester de manière imprévisible et souvent très inquiétante comme par exemple des lumières obsédantes ou des sons mystérieux avec le temps en fait la plupart des ensorceleurs ont réalisé qu'ils étaient tout simplement la source de la perturbation en question et donc ont réagi en conséquence parfois en bien parfois en mal. Les ensorceleurs les plus chanceux ont pu être placés sous la tutelle d'un arcaniste bien plus expérimenté mais le plus souvent malheureusement les ensorceleurs ont été livrés ou laissés livrés à eux-mêmes leurs amis et leurs familles se méfiant tout simplement d'eux et de leur capacité inhabituelle. En conséquence peu d'ensorceleurs ressentent une quelconque fraternité et n'ont guère envie de travailler les uns avec les autres la plupart des ensorceleurs partagent cependant un lieu commun dans la vénération des cultes de dieux associés à la magie cependant encore une fois exception les ensorceleurs sont attirés par le culte de nombreux dieux sans en privilégier aucun en particulier il est ainsi susceptible à la fois de vénérer la fendre par exemple qu'ils puissent également vénérer ses lunettes en raison de leur éducation difficile de la facilité avec laquelle le pouvoir leur est transmis et d'autres facteurs la plupart des ensorceleurs sont des esprits libres qui s'opposent farouchement à l'autorité et à la tradition la plupart cherchent à mener une vie d'aventurier afin d'étendre leur pouvoir et d'en tester leurs limites certains l'ont fait dans le but d'aider les autres en utilisant leur pouvoir pour protéger les plus faibles d'autres encore cherchent simplement à faire leur preuve en obtenant une place respectée dans la société certains ensorceleurs ont également des intentions plus cruelles utilisant leur pouvoir comme un moyen de subjuguer ou d'inspirer la peur à ceux qu'ils considèrent comme inférieurs les ensorceleurs sont souvent d'origine humaine ou demi-elfe en partie à cause de la diversité et de l'adaptabilité de leurs espèces cependant il n'y a rien de particulier chez les humains qui les rendent bien mieux adaptés au talent d'un ensorceleur et des individus de toute espèce peuvent se manifester en tant que tel par exemple les ensorceleurs kobolds qui sont particulièrement courants dans cette espèce probablement en raison de leurs origines draconiques dont les fameux kobolds sont extrêmement fiers de même en raison de leur héritage draconique également les ensorceleurs dragonborn sont également courants les lanceurs de sort issus d'autres espèces considérés comme non-civilisés par contre sont également susceptibles d'être des ensorceleurs plus sensibles d'être des ensorceleurs que des magiciens car ils ne disposent pas de l'infrastructure et de la culture appropriée pour la poursuite et l'étude intellectuelle du pouvoir des arcanes et c'est vraiment ça cette grosse différence entre magicien étude ensorceleur reçu la magie par défaut c'est d'ailleurs pour cette raison que les ce qu'on appelle les nains d'or les elfes sauvages et les alphelins au pied clair font souvent preuve d'un talent naturel pour la sorcellerie mais de nouveau je vous renvoie au player handbook et voilà c'était la vidéo speed sur la classe d'ensorceleur j'espère que vous l'avez apprécié et n'oubliez pas de poser le clap à la vidéo comme indiqué sur le côté gauche de l'écran je compte vraiment sur vous c'est important à mes yeux ou tout simplement de passer sur Ichio pour vous procurer mes livres et mes créations si vous désirez vraiment soutenir la chaîne financièrement c'était Nighterion comme toujours n'oubliez pas de faire ce qui vous plaît moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Nope